nous y voilà avec le modèle donc le rélife s1 donc la configuration android de 4.4 2gb de ram 6gb de rom un processor 7732 donc un 4 corps en 3g 4g sans 4 bits ici donc un écran 5 pouces un écran EGS ici on va faire un petit tour le petit peu le tour du propriétaire ici j'ai rangé un petit peu mes cartes de visite avant de me perdre alors ce que j'aimerais bien on va regarder un petit peu vite fait surtout une prise en main assez rapide au niveau des réglages ici à propos du téléphone donc on est encore sur une version 4.4 on va se faire une petite présentation un petit peu générale de ce e-life s1 donc premier abord mon téléphone est quand même plutôt léger la finition bon ça reste du plastique sur le côté plastique à l'arrière et tout au dessus rien d'exceptionnel je me demande s'ils ont mis une batterie dedans à mon avis non bah si il marche non il n'est pas bon sur secteur il fonctionne donc il est quand même relativement léger l'écran est juste magnifique là c'est quand même une bonne chose on a une bonne prise en main on peut se rendre compte que c'est un téléphone qu'on va pouvoir ouvrir ici je vois un petit peu dedans oui on va mettre cartes ici bon l'ensemble est quand même bon correct voilà c'est en plus premier abord ici on va regarder un petit peu dans le dans la rome là donc on se retrouve avec un menu directement avec les pages n'ayez pas d'accès ici en bas pour revenir on se retrouve avec les menus ici file manager le play store donc on a bien les gemmes et je t'ai vu hein ici donc voilà une promotion qui est on ne peut plus sommaire sauf vous étiez de nombreux à demander la review du life s1 ça va arriver pour bientôt là on est encore sous du quasiment du prototypage revenir ici un modèle qui est tout de suite un peu plus sympa qu'on a vu de loin avec les contours un petit peu en aluminium mais sur un téléphone qui est beaucoup plus joli hein cassé mais beaucoup plus joli j'ai déjà pris une idée en point là on a l'option d'avoir un l'histoire d'empreintes digitales qui est complètement fracassé celui-là donc c'est pas une bonne c'est pas une bonne démonstration mais ça permet de voir un petit peu l'ensemble ici là on aura un deuxième modèle voyez qui reprend un petit peu ce principe là on est carrément sur l'idée c'est de l'iphone un téléphone avec un plastique ici donc là on est sur le à l'appel j'ai des étiquettes le modèle d'ultra donc un modèle plutôt classique dans le modèle un petit peu entrée de gamme enfin vous plutôt bien gammé on va dire bon il n'est pas quand même tôt de gamme vu la finition elle est quand même relativement moyenne il faudra attendre de l'essayer voici sur le e-life s1 on va demander ce qu'ils ont comme nouveauté et puis bah sinon on changera de m m m m m m m m Sous-titres par Jérémy Diaz